700 euros 700 euros c'est le budget qu'on peut mettre aujourd'hui dans un pc gamer pour l'avoir complet monté et avec une carte graphique c'est assez intéressant parce qu'en 2022 vous le savez très bien la pénurie mondiale fait toujours ses misères et aujourd'hui on peut plus ou moins en sortir avec ce pc gamer mais malheureusement il part très très vite il était déjà disponible hier j'ai pas fait de vidéo pour voir un petit peu l'état des stocks et juste pour vous donner une idée le pc il y en avait un peu plus de 100 en stock il était en rupture de stock hier soir là ils en ont remis 50 il en reste 38 au moment où je tourne donc à 14 heures à peu près et du coup le pc ça part extrêmement vite évidemment par rapport au prix donc les stocks ça peut venir ça peut aussi partir donc ça je vous précise tout de suite cette vidéo je pense qu'elle sera vraiment éphémère je vous ai pas dit bonjour donc déjà et bien salut tout le monde ici ada j'espère que vous allez bien moi vous l'avez vu ça va très bien là je développe mon site comme un fou et en plus de ça il ya des pc très intéressants qui viennent tous les jours donc ça c'est vraiment super cool du coup je vous refais une petite vidéo pc gamer optimal pour un budget de 700 euros et vous allez le voir franchement c'est intéressant donc bien sûr je vous le précise je vous mets le lien du p100 en description et aussi vraiment si vous intéresse celui ci je veux pas vous forcer mais n'hésitez pas à l'acheter vraiment si vous intéressez qui vous plaît tout simplement parce que je voulais dit les stocks ça part extrêmement vite au moins je vous aurais prévenu du coup pour ce qui est de ce pc regardez je vous le montre aussi j'ai mis à jour mon site internet et je vous ai mis du coup ce pc directement avec un peu plus de détails que la vidéo donc n'hésitez pas à aller checker tout ça donc là je parle du pc il ya aussi les benchmark les benchmark on en reparlera après mais c'est une configuration que j'ai déjà testé et du coup quand on clique sur voir le pc juste ici on arrive sur memory pc le partenaire de la chaîne vous le connaissez là on n'est pas du tout en partenariat mais ils ont fait un pc super intéressant donc j'en parle du coup ce pc le voici là on va pas parler plus longtemps je vais faire cette vidéo assez vite regarder rien que le temps de tourner la vidéo il y en a un de plus qui s'est vendu vraiment je vous le dis c'est un truc de fou comment ça part vite du coup on est sur un budget global de 749 euros il ya un petit code promo je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets en description aussi c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris donc là le pc niveau du look on est sur le aéro cool silon au niveau du boîtier donc il ressemble à ça donc c'est pas exactement ça non plus ça sera pas les mêmes barrettes de ram forcément ce sera pas les mêmes refroidissement mais le look du boîtier c'est celui ci donc c'est un petit boîtier d'entrée de gamme mais bien sûr on peut tout moduler au niveau de cette configuration donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant on clique sur configurer et commandé juste ici du coup au niveau du pc bah vous connaissez un memory pc c'est toujours pareil donc là le boîtier par exemple vous avez énormément de choix si on veut rester dans le budget de 750 euros ici bas du coup on va laisser celui ci le silon on peut aussi le mettre en blanc si on veut mais bien évidemment si vous avez un petit peu plus de budget vous pouvez changer le boîtier mais là pour le coup vous vous en doutez pour rester sur le plus petit budget possible on va laisser ce boîtier qui n'est pas forcément dingue niveau airflow et niveau qualité mais qui fera l'affaire pour accueillir le pc là on va garder celui ci ensuite si on descend un petit peu niveau de l'alimentation on est sur du 600 watts pour celle ci donc c'est une alimentation un petit peu inconnue au bataillon ça c'est vraiment dommage je vous conseille au minimum de cliquer sur la 500 watts certifié bronze plus pour un euro de plus un euro plus ça va tout le monde peut les mettre je pense est vraiment je vous conseille au minimum de mettre celle ci c'est pas non plus une grande dinguerie mais au moins c'est du bronze plus il ya des certifications en plus que la première donc vraiment changer la mettez un euro plus et si vraiment vous avez un petit peu le budget n'hésitez pas à mettre la système power 9 en 600 watts de chez be quiet c'est encore mieux au niveau de l'alimentation ça va coûter 17 euros plus donc ici on ne va pas la mettre tout simplement parce qu'ici je veux vraiment respecter un budget qui est à peu près 750 euros même un petit peu moins ensuite au niveau de la carte mère on est sur une petite gigabyte h410 m vous vous en doutez aussi ici c'est de l'entrée de gamme malheureusement là on a de l'entrée de gamme absolument partout pour ce pc mais c'est comme ça c'est vraiment le pc d'entrée gamme on peut pas faire moins cher actuellement enfin on peut mais là pour avoir les performances de ce pc on peut vraiment pas faire moins cher du coup ici vraiment petite carte mère de l'entrée de gamme il ya un peu ce qu'il faut au niveau des ports mais c'est vraiment très peu fourni quand même après c'est compatible avec le processeur c'est ce qui compte j'ai envie de vous dire et ici bah du coup on va s'en satisfaire ensuite d'ailleurs au niveau du processeur vous le reconnaissez j'en parle absolument à toutes les vidéos celui ci donc le petit i5 10400 f ce processeur il est encore une fois dans le pc qui est derrière moi c'est la dernière vidéo qui est sorti sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la checker parce que c'est un pc à 1100 euros que j'ai payé sur amazon je pense que ça peut en intéresser plus d'un la configuration est meilleure dans le pc derrière bien évidemment mais vraiment la configuration que j'ai ici s'en rapproche beaucoup c'est pour ça vraiment celui ci il est vraiment très 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 intéressant du coup le petit 10400 f c'est un excellent pro quo si cordou serait très très bon pour du gaming n'hésitez pas à aller voir la vidéo benchmark j'en reparlerai encore une fois après pour du multi tâches donc du montage photo vidéo il peut faire l'affaire mais bon c'est pas non plus le meilleur processeur à ce niveau là après pour le budget qu'on a franchement c'est très bien de l'avoir dans le pc et après pour du streaming en soit c'est pareil ça peut vraiment faire l'affaire si vous jouez à des petits jeux type csgo valorant etc mais des gros jeux type warzone vraiment oublié le streaming mais bien sûr vous allez pouvoir y jouer avec ce pc c'est vraiment l'essentiel ensuite au niveau du refroidissement là malheureusement on est sur le petit ventirad d'origine de chez intel on va le laisser c'est comme pour le pc derrière encore une fois c'est vraiment la même chose et bien sûr si on veut changer tout ça et mettre un autre ventirad par la suite on peut en mettre un en l'achetant par exemple sur amazon maintenant les amis pour ce qui est des barrettes de ram là c'est un petit peu dommage le pc n'est pas dingue on va l'évoluer par la suite donc ça c'est pas trop gênant mais dans un premier temps on va dire que ça fera l'affaire donc on a 16 giga de ram en ddr4 c'est tout il n'y a pas deux barrettes de ram c'est une fois et 16 giga de ram donc là c'est vraiment un petit peu dommage parce qu'on n'a pas de la dual channel par exemple pareil les barrettes de ram ça va pas être une grande dingue gris la fréquence etc ça va vraiment pas être ouf mais si on fait l'amélioration directement sur le site par exemple pour les corsaires que je mets souvent en avant 40 euros plus c'est beaucoup trop cher du coup on va se contenter de ces barrettes de ram si après bien évidemment sur amazon il y en a souvent en promotion donc n'hésitez pas dès qu'il y ait une promo vous achetez des barrettes de ram pour à peu près 60 euros souvent ça tombe à ce prix là voire même 50 euros en période de black friday etc ça peut arriver et c'est une évolution je vous conseillerais de faire par la suite pour ce pc donc dans un premier temps ça fera l'affaire mais bien évidemment si on peut le faire évoluer on le fera évoluer ensuite au niveau du stockage on a 480 giga de ssd c'est du m.2 donc ça c'est bien ça évite de faire du cable management un petit peu trop chiant donc là vraiment on le branche et c'est fait donc là c'est pareil ça c'est limite en termes de stockage 480 giga c'est pas beaucoup par la suite vous pouvez aussi rajouter un tera ou même directement un tera de disque dur supplémentaire pour avoir 1500 giga à peu près mais si vous êtes vraiment recréable en termes de budget et que vous voulez tout de suite avoir ce pc vous prenez 480 giga ça sera suffisant dans un premier temps vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de jeux par exemple mais dans un premier temps on va dire que ça peut faire l'affaire après bien sûr si vous avez le budget vous pouvez toujours l'upgrade mais je pense que si vous êtes là c'est vraiment que vous voulez un budget de 700 euros donc là c'est ce que j'essaye de faire donc là du coup pour le stockage on peut passer si vous voulez encore une fois vous pouvez l'acheter sur amazon par la suite et pour finir les amis au niveau de la carte graphique c'est ici que ça nous intéresse on est sur une petite nvidia geforce rtx 3050 en 8 giga dédié c'est le modèle plus précisément msi ventus en sachant qu'hier le pc était aussi disponible avec un modèle de chez asus c'était le asus dual qui est un modèle qui était quand même assez onéreux à la sortie même si c'est quand même un milieu voire entrée de gamme ici le ventus c'est un bon petit milieu de gamme qui sera plutôt intéressant là ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on connaît le modèle de la carte graphique là on sait que c'est du msi ventus on n'aura pas de surprise à l'achat donc ici les amis on est sur un pc qui nous revient à 749 euros en sachant qu'il ya un code promo je vous mets le lien en description et du coup ça va vous permettre d'avoir la livraison gratuite en gros donc on va arriver à peu près sur ce budget là même un petit peu moins plus précisément on sera sur 738 euros pour ce pc donc là vraiment c'est super intéressant pour un pc gamer on sera d'accord c'est vraiment difficile de faire mieux en ce moment niveau des performances de ce pc bah je vous mets tout dès maintenant regardez ça et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait parce que vous aurez vraiment tous les détails des performances vous aurez aussi le lien dans la description on et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà les amis, là vous avez tout vu, je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo, c'était assez rapide, c'était assez expéditif, j'ai été vraiment à l'essentiel pour la sortir le plus vite possible pour que vous puissiez acheter ce PC s'il vous intéresse. Donc voilà, bon petit PC qui fait tourner tous les jeux du moment sans aucun problème en 1080p, donc ça c'est vraiment bien. C'est un bon petit PC pour commencer, il y a quelques petits points à améliorer si vous avez le budget, je vous ai tout expliqué dans la vidéo. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, si le PC vous plaît, vous savez quoi faire et si vous plaît pas, passez votre chemin, j'en présente assez souvent sur la chaîne comme par exemple celui qui est derrière moi. Donc moi les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yadan, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501